Oui, bienvenue à Parole autochtone, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Alors cette semaine, j'ai envie de continuer un peu l'écho à la journée du 8 mars, la journée des droits de la femme, parce que les enjeux qui concernent les femmes sont tellement grands et tellement encore omniprésents ici au Québec et au Canada qu'il faut continuer d'en parler. Je m'explique. La commission d'enquête sur les femmes assassinées et disparues aurait dû amener une plus grande attention, une plus grande réponse justement face aux situations qui sont vécues par les femmes autochtones au Québec et au Canada. Cependant, je pense qu'en réponse aussi avec la réaction que les gens ont eue à la commission d'enquête sur vérité et réconciliation, des fois, certains de ces enjeux-là sont tellement larges, tellement grands, touchent tellement différents niveaux aussi de politique, d'institutions, que les gens, des fois, ça leur passe au-dessus de la tête, puisque c'est quand même réapprendre tout un pan d'histoire, c'est quand même resituer des situations particulières liées aux femmes autochtones. C'est tout un devoir de sociologie, de psychologie, d'histoire. Donc, certains des enjeux sont encore ignorés. Certains des enjeux même sont diminués aux yeux du grand public. Et je m'explique. Il y a beaucoup d'enjeux présentement, par exemple, avec le COVID, comme Mme Caroline Bennett a déclaré cette semaine. Les femmes autochtones sont encore victimes, même souvent les plus à risque, pendant la période du COVID, face aux violences conjugales. L'augmentation des violences conjugales est assez claire due aux politiques de confinement. On doit être ensemble dans des maisons. Et donc, accéder des fois à nos ressources sécuritaires, c'est plus difficile quand on ne peut pas aller rejoindre des gens qui étaient nos systèmes de sécurité habituel. Donc, c'est la même chose pour toutes les femmes. Cependant, chez les femmes autochtones, c'est aussi amplifié par le fait que, justement, quand on est des grandes familles, quand on est en milieu urbain, par exemple, nos réseaux ne sont pas les mêmes. Quand on est sur une communauté, le fait de ne pas pouvoir aller visiter les gens et s'offrir en répit aussi, qui peut enlever une tension dans les familles ou qui peuvent créer même des réseaux qui vont prendre soin ou surveiller les femmes, vont disparaître. Donc, il ne faut pas non plus négliger le fait que dans les milieux éloignés, comme les communautés très, très éloignées, il n'y a pas d'accès à des foyers de femmes, par exemple, dans certaines communautés. Donc, ça diminue les chances que les femmes ont de pouvoir sortir de ces situations-là et même de pouvoir bénéficier de services qui seraient peut-être plus accessibles pour des femmes autochtones. Il y a d'autres enjeux aussi qui s'augmentent en tant que femmes en période de COVID. Et là, je pense à beaucoup de femmes qui reçoivent des notifications d'éviction parce que soit c'est dissimulé à travers une reprise de loyer pour la famille, c'est-à-dire que la personne va dire « c'est pour ma famille » ou « c'est pour moi que je reprends le loyer » parce que soit ces femmes-là ont trop d'enfants, ces enfants-là sont à la maison, sont plus bruyants, sont plus présents de façon permanente. Donc, ça devient une nuisance. Et pour les personnes qui sont en dessous, elles ne devraient pas avoir à se faire évaincer de leur logement, ce qui est illégal et ne devraient pas avoir à se faire déloger de peut-être d'endroits qui sont plus sécuritaires pour être obligées d'aller vers des ressources qui, des fois, le sont moins. Donc, ça, c'est des situations dans lesquelles j'ai vu pendant le COVID qui touchent directement les femmes autochtones. D'autres enjeux qui ne sont pas nécessairement en lien uniquement avec le COVID, c'est aussi le fait que les femmes autochtones vont avoir moins la confiance envers les services policiers, par exemple, quand ils vont vouloir déclarer des situations de violences conjugales. Et là, je pense à des situations dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, où justement avec la GRC, par exemple, il y a des problématiques énormes de confiance envers les services policiers. On pense à Val-d'Or aussi, quand il y a eu la situation des femmes de Val-d'Or. L'importance d'avoir un sentiment de sécurité quand on se tourne vers les services policiers, ou même les services de santé. J'ai entendu d'autres situations où j'ai même eu moi-même des réactions par rapport au vaccin, par exemple. Est-ce qu'ils vont nous donner le bon vaccin? Et le travail énorme qui doit être fait par les gouvernements, par exemple, qui nous rassure justement sur le fait qu'on va avoir le même genre de qualité de vaccin que le reste de la population, ça ne devrait pas exister. Mais c'est des situations qui ont été mises en place quand même par rapport aux structures et au système qui a été placé autour des communautés autochtones, qui étaient souvent malheureusement empreintes de discrimination et de racisme. Et là, j'arrive sur d'autres niveaux qui ne sont pas des niveaux liés directement au COVID ou liés directement uniquement à la situation du COVID et des services que les femmes peuvent rejoindre. Mais c'est aussi les situations politiques, sociales qui continuent malgré le COVID, malgré le confinement. Je donne un exemple, le reportage qui était sorti pour parler des enjeux qui pouvaient être très difficiles entre le leadership traditionnel des chefs et le leadership des femmes, par exemple, dans les centres d'amitié autochtones, comme quoi il y avait des fois des problématiques d'équilibre justement entre un respect des rôles des femmes qui n'étaient pas dans les réserves, qui étaient dans les milieux urbains et certaines de ces dynamiques qui existaient, qui étaient plus complexes. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est une problématique? C'est que quand on va aller en parler en politique québécoise, on n'aura aucun problème à faire des déclarations, à faire une sortie, par exemple, d'un organisme vers des chefs, vers des ministres, vers des représentants politiques traditionnels du Québec. C'est parce que c'est une manière de s'exprimer sur la place publique qui est quand même normalisée pour les femmes au Québec. Cependant, quand on est une femme autochtone, il ne faut pas négliger que c'est un aspect qui touche non seulement les femmes autochtones, mais beaucoup de gens qui viennent de groupes racisés. Est-ce qu'on va risquer d'exposer nos leaders, nos communautés en tant qu'autochtones sur une place publique qui n'est pas nécessairement autochtone ou sécuritaire et exposés justement à des formes de discrimination, de racisme, de généralisation? Je vous donne un exemple. Quand on a parlé au début d'Idle No More de certains chefs qui avaient des salaires extravagants, je me rappelle qu'il y avait une généralisation complète sur le leadership des chefs dans les conseils de bande. Et donc, ce n'était même pas des individus comme on pourrait faire ici au Québec. On pointe un élu et on va observer sa manière de faire, c'est qu'on va faire une généralisation sur les chefs autochtones, on va faire une généralisation sur les pratiques des femmes autochtones et là, on va faire des sorties publiques en disant les autochtones sont comme ci, les autochtones sont comme ça, alors qu'on ne regarde pas l'individu dont on voulait parler. Alors, certaines des femmes qui veulent faire des sorties publiques n'osent pas parce que justement le traitement de leur leader va être dans des formes de généralisation alors qu'on voudrait régler des situations spécifiques avec des individus spécifiques. Et ça demande beaucoup de courage de pouvoir faire ça et de le faire d'une manière qui est respectueuse et qui nous permet, nous, de nous exprimer sans que justement l'ensemble de la communauté soit ensuite mis dans une espèce de grand groupe et que justement après, même des reproches soient faits auprès des femmes qui ont osé parler ou s'élever contre des situations injustes. Alors, vous comprendrez que ce sont des enjeux qui vont venir au cours des prochaines années, ce sont des discussions qui vont avoir lieu, mais cependant, c'est important de les avoir parce que ça va bénéficier les femmes, parce que justement, ça va permettre de clarifier des situations ou même de changer des situations qui sont injustes auprès de nos communautés. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à envoyer des questions et surtout, n'oubliez pas que maintenant, Paroles autochtones est aussi disponible en format de podcast, donc trouvez-les auprès de vos sources de podcast préférées. Je vous souhaite une belle semaine.